Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... Retour sur notre plateau et bien sûr je vous l'avais annoncé le docteur Allah a déjà installé. Docteur Allah bonjour et bon mois de juin. ... Bonjour Ruth Kofi. Aujourd'hui nous parlons des nombres, c'est le sixième mois de l'année. Oui, nous allons parler un peu des nombres et des chiffres de la Bible. Les nombres et les chiffres de la Bible. Je le disais tantôt en introduction que le sixième mois de l'année, je prie que les bénédictions soient nombreuses, mais le sixième mois, si ça veut dire quelque chose. Avant donc d'aborder ce sujet qui est très important, je voudrais apporter une éclaircie, lever une équivoque et m'adresser au pasteur, au serviteur de Dieu, au corps de Christ, à l'église de Jésus-Christ. D'accord. Depuis quelques années, depuis un certain temps, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu. En décembre par exemple, lorsque l'on passe d'une année à une autre, en 2014, en 2015, 5 plus 1, c'est si cela est. Nous sommes en 2015, 2015, 5 c'est le sixième de la grâce, cette année est une année de grâce, et ainsi de suite, 2012, 12 c'est je ne sais quoi, et cette année c'est une année de chance, de bénédiction, de succès, et les années se succèdent et rien n'est donné au corps de Christ. Les gens vivent dans des illusions, ce n'est pas important. Tout ça n'a pas de sens. Le chrétien, en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, est maître du temps, est maître des circonstances. Le chrétien, en Christ, avec Jésus-Christ, peut modifier le temps, peut changer l'ordre des choses, en sa faveur, avec la puissance de l'Esprit Saint et la puissance de la foi. L'apôtre Paul dit ceci, et cela est très important, en Galate 4, verset 8 au verset 11. Paul dit ceci, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels vous voulez vous asservir encore ? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Donc, vous voyez qu'en Galate 4, verset 8 à 11, l'apôtre Paul s'adresse à ceux qui observent les jours, ceux qui observent les temps, ceux qui observent les mois, ceux qui observent les années, ceux qui observent les époques. Paul dit que cela, sans le savoir, de manière consciente, mais Paul avait une autre révélation de la pensée de Dieu par le Saint-Esprit qui était en lui, « Paul dit que ceux-là adorent des dieux étrangers. » C'est clairement écrit. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Oui. Adorez des jours. Choisis un jour. Ou déclarer qu'un jour est meilleur à un autre jour. Paul a raison. Parce que dans le livre de Job, chapitre 3, vous lisez Job 3, verset 1 à 10, vous verrez que verset 8, quand Job, dans la douleur, parce qu'il avait été frappé par l'ulcère, après avoir perdu tout, après avoir perdu ses biens, Job a maudit le jour de sa naissance. Et Job dit que ceux qui mauditent les jours, ceux qui comparent les jours, ceux qui mauditent les jours, savent exciter le Léviathan. Vous savez ce qu'on appelle le Léviathan ? Le Léviathan, selon Esaïe, chapitre 27, verset 1 à 3, le Léviathan, c'est le monstre marin, le serpent fuyard, le monstre qui est dans la mer, c'est-à-dire le diable, le serpent ancien, qui est dans la mer. Et Job dit que ceux qui mauditent les jours, qui font des comparaisons entre les jours, excite le Léviathan. Ça veut dire qu'ils font la gloire du serpent ancien, du monstre marin, qui est le diable. Selon Esaïe 27, verset 1 à 2, le Léviathan, c'est le serpent fuyard, le monstre marin, le serpent qui est dans la mer, qui n'est rien d'autre que le serpent, le diable. Donc, la pauvre, pour la raison, sans le vouloir, ceux qui comparent les jours, qui mauditent un jour, et qui pensent qu'une année est mieux qu'une autre année, ceux-là font ce qu'on appelle de l'astrologie, de manière consciente. Donc, c'est comme s'ils adoraient des dieux étrangers, ou alors ils servent les astartés, comme ceux de l'Ancien Testament, dont on parle dans le livre d'Exode, de Nombre, etc. Autrement dit, ils se mettent sous le pouvoir des dieux étrangers. Ils se mettent sous le signe des étoiles. Non, non. Le chrétien n'a rien à voir avec la lune, n'a rien à voir avec le soleil, astre, n'a rien à voir avec Jupiter, n'a rien à voir avec Saturne, n'a rien à voir avec Venus, n'a rien à voir avec Capricorne, n'a rien à voir avec le signe des poissons, ou le signe du lion. Le chrétien n'a rien à voir avec tout ça. Le chrétien a Jésus-Christ en lui, et avec Jésus-Christ, il est le maître des temps et des circonstances. Et le psalmiste dit dans le son 23, verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, vous accompagneront, m'accompagneront tous les jours de votre vie. Oui. Ne faites pas de la numérologie. Parce que ce que vous faites, c'est un peu comme que vous faisiez de la numérologie. Oui, c'est le chiffre 6, l'année 2016 arrive bientôt, 16, ils vont faire des calculs. il se base, dans ce cas, parce qu'on le voit plus souvent, un peu plus souvent, chaque année, c'est pareil, et chaque fois, on nous dit que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre, le chiffre 6, je me rappelle, parce qu'on nous dit ça tout le temps aussi, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Où est-ce qu'ils trouvent tout ça, alors, pour le dire ? Oui, mais ils le disent, il n'y a même pas de support public, parce que moi, je vais rentrer à partir de, donc j'introduis le cours aujourd'hui, mais la semaine prochaine, ou alors dans deux semaines, on le verra, je vais vous expliquer ce que signifie le chiffre 1, ce que signifie le chiffre 2, ce que signifie le chiffre 3, mais ces chiffres-là, non, rien, ces chiffres-là ne seront pas expliqués pour qu'on l'applique dans la vie de l'homme chaque jour. Ces chiffres-là seront expliqués pour qu'on puisse mieux comprendre, par exemple, un test. Par exemple, on verra le nombre 12, et je vous dirais pourquoi dans Luc chapitre 2, par exemple, Jésus, à l'âge de 12 ans, est allé dans le temple et a confondi les docteurs de la loi. Pourquoi Jésus ne pas allait à 11 ans, à 10 ans, à 7 ans, et c'est à 12 ans qu'il est parti ? Pourquoi, par exemple, lorsque Élie vient pour consacrer Élisée prophète, alors qu'Élisée était la bourreur, pourquoi ce jour l'Élisée était avec 12 paires de bœufs ? Ça a un sens. C'est vrai que les normes de la Bible, ou les chiffres de la Bible, ont un sens, mais il ne faut pas faire des interprétations pour les appliquer comme de la loterie à la vie de l'homme. Non. Non, voici après le danger. Sinon, les normes ont une signification biblique. Quand, par exemple, Jésus, après sa résurrection, apparaît pour la troisième fois aux apôtres au bord du lac de Génézareth et que les apôtres pêchent sur l'ordre de Jésus, 153 grands poissons. Là encore, on a eu beaucoup d'interprétations. Les gens nous ont fait de ces calculs-là. Mais 153, c'est seulement un message. Un message codé, mais qui explique la pensée de Dieu dans la Bible. Donc, tout doit être expliqué à la lumière de la parole de Dieu par la Bible elle-même. Mais pas dit non, c'est l'année 2016, 6, c'est le chiffre de la grâce, 6, c'est le chiffre de l'homme, mais ça n'a même pas de sens. D'accord. Les années se succèdent et puis il n'y a rien. Non, c'est... En 2017, on en dirait que 7, cette fois-ci, on sera au repos. Non, mais il y a eu des années 7 où il y a eu des guerres. On va éclairer tout cela avec vous, comme vous l'avez dit. Donc, pour aujourd'hui, on va juste planter le décor. C'est ce que vous avez dit. Donc, que les chrétiens fassent attention à ses fausses d'interprétation. Et on reçoit des SMS. Non, aujourd'hui, c'est le 6e mois. Il y en a qui font des cultes de moi. Non, mais non, ce n'est pas comme ça que l'évangile a été présenté par les premiers apôtres. Non, c'est le 6e mois, c'est le 1er mois de l'année, c'est le 3e mois de l'année. Chaque jour, on reçoit des SMS. Aujourd'hui, à cause des portables que nous avons, à cause du monde qui est un monde d'électronique et d'Internet, on reçoit tellement de messages. Tu dois à 3h du matin et ton portable vive, tu regardes, il y a un message qu'on t'envoie. Oui, c'est le 7e mois, c'est la paix et le repos. Et il y a des gens qui passent de mois à mois pour ne jamais avoir de paix et de repos. Aujourd'hui, c'est le 6e mois, en tout cas, c'est le chiffre de l'homme. Mais ça n'a pas de sens. Non, ça veut dire que c'est nous qui allons réunir. Je vais vous faire savoir ceci, le chiffre 6 n'est même pas le chiffre de l'homme, même si l'homme a été créé selon le texte le 6e jour. Le chiffre 6 symbolise le travail, l'effort, 6 vélit travail, effort, labeur, œuvre. D'accord. Oui. Pourquoi ? C'est attesté dans la vie. Non, c'est clair parce que Dieu a travaillé pendant 6 jours et dans les 10 commandements dans les autres vins, Dieu, travail, effort, labeur, œuvre. Mais le travail, c'est quel travail ? C'est le travail spirituel, c'est-à-dire le temps que nous nous donnons à faire les affaires de notre Père, à faire les affaires de Dieu, c'est-à-dire à entrer en nous-mêmes pour retrouver Dieu en nous et pour entrer en communion avec le Saint-Esprit en nous et pratiquer les œuvres du Saint-Esprit. Regardez l'écriture du chiffre 6 parce que dans ce que je vais expliquer, peut-être que ça va nous prendre un peu de temps, vous allez voir que les chiffres sont des pensées. Les chiffres sont des pensées et les chiffres ont une correspondance en lettres. Par exemple, en grec, on dit alpha, c'est 1. Quand le hébreu dit aleph, c'est 1 aussi, c'est A. Donc, dans l'alphabet français, l'alphabet que nous avons, c'est A, mais en grec, c'est alpha qui correspond au chiffre 1. Donc, il y a une correspondance de chiffres et de lettres. Tout ça, il faut le savoir. Quand, par exemple, les gens font des calculs, par exemple, on dit 17, 1 plus 7 égale à 8. D'où vient ce calcul? Les gens ne savent même pas les origines des choses. On appelle ça de la diction théosophique, c'est-à-dire que c'est de la mathématique plus... C'est un calcul qu'on fait pour comprendre les sens sacrés des nombres. mais tout ça, les gens n'ont pas ça et les gens font des interprétations. C'est une forme de numérologie qui ne dit pas son nom. Et ça, je surcompte ça. D'accord. Alors, donc, la semaine prochaine, vous allez nous développer. Mais là, moi, je vous demande de nous faire grâce. Il faut nous développer ça un peu plus bas la terre. Non, non, je vais aller doucement. Je vais prendre le chiffre 1, ce que tu avais dit. Je vais prendre le chiffre 2, ce que tu avais dit. À la lumière de la parole de Dieu. Parce que le docteur Allah, souvenez-vous, avec lui, c'est la Bible en approfondissement, mais c'est aussi un docteur. Donc, souvent, il nous sort de ce thème-là. Quand il finit de refaire tout son calcul, ah, souvent, tu es perdu, mais Ruth Kofi, ce n'est pas jamais. Oui, c'est très exact. Vous verrez, par exemple, que lorsque Salomon a bâti le temple à Jérusalem, Salomon a consacré 120 sacrificateurs. Vous verrez que le jour de la Pentecôte, il y a eu 120 personnes dans la chambre haute au commencement de l'église primitive. Pourquoi 120 sacrificateurs travaillant dans le temple bâti par Salomon et pourquoi l'église commence avec 120 personnes dans la chambre haute et qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. 120, c'est 12 fois 10. Ça traduit quoi ? Tout ça, on verra. Allez. Mais à la lumière de la parole de Dieu. Merci, surtout ça, à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'une fois que tout est expliqué à la lumière de la parole de Dieu, je pense que c'est ce qui est à prendre. Merci infiniment, docteur, d'être passé sur notre plateau. En tout cas, j'ai hâte d'être au mardi prochain 15 pour savoir un peu ce que tout cela veut dire parce qu'on est dans le mois de juin et c'est sûr que les testos ont déjà démarré en sixième mois de l'année. Ceci, c'est la meubre. C'est les chrétiens qui quittent la voie de la neurologie qui reste dans la voie de la chambre. Pasteur Allah, docteur Allah, allez. Passez une agréable journée et puis bien sûr, en retard, je souhaite une agréable fête des mères à votre charmante épouse qui permet que vous puissiez être là en chaque madi afin de nous édifier. Maman, merci infiniment pour vous souhaiter passer une agréable journée. Pasteur, merci à vous. Gloire à Jésus-Christ. Et puis bien sûr, juste après lui, nous recevons à présent Brio Christian, notre confrère pour parler justement de fête des mères qui s'est vraiment célébrée ici en Côte d'Ivoire. Il s'est installé notre très cher confrère, Brio Christian. Bonjour Brio. Bonjour. Monsieur Actu Sport et Monsieur Journal. Merci. D'accord. Et aujourd'hui, je suis monsieur. Aujourd'hui, tiens, monsieur, monsieur, c'est mon consultant encore. Deuxième consultant. D'accord. Mon chroniqueur. Voilà, c'est le mot juste. C'est mon chroniqueur pour aujourd'hui. Ça va, tu as bien dormi ? Très bien dormi. Oui, bien réveillé. C'est vrai que le week-end n'a pas été passé. Contenu de tout ce que tu sais. Ah oui, mais c'est pour le week-end que j'étais là ce matin parce qu'on a besoin d'affairage, en griffe pour tout ce qui s'est passé. L'affairage positif. Bien entendu. Tout ce qui s'est passé concernant la fête des mères qui cette année, j'ai remarqué, a beaucoup été, je veux dire, vraiment les femmes ont été fêtes. Et les femmes ont été honorées comme tu l'as dit. En tout cas, d'abord, avant toute chose, je tiens à dire bonne fête des mères à toutes les mamans, par contre, leur nom, pasteur Sylviane qui est en tout cas une maman pour roi. Et ma famille de Dieu est en tout cas une maman pour roi. Non seulement, il a fait beaucoup de choses, de conseils. Et vraiment, aujourd'hui, c'est une femme qui impacte beaucoup ma vie. Alors, je tiens à lui dire merci, maman Sylviane. Merci à toi, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse de la France pour pouvoir continuer son oeuvre. En tout cas, c'est la maman de Bénétivie, c'est notre directrice générale, donc c'est notre premier moment. Et l'Église évangélique, la bénédiction aussi. oui, de l'Église évangélique, la bénédiction. C'est pour nous tous aussi. De l'Église évangélique, la bénédiction, en tout cas, un moment bonne fête à toi. Encore une fois, parce qu'il y a un pasteur qui le disait tantôt, la fête des mères s'assure une semaine. Donc, ça continue, on continue de vous honorer. Donc, en tout cas, que Dieu t'accorde l'envie pour tout ce que tu fais dans cette nation, pour l'Église et la bénédiction de la Jarmée, mais surtout pour Béni TV, cette télévision aujourd'hui qui couvre plus de 48 pays partout dans le monde entier et qui gagne des âmes partout. En tout cas, c'est vraiment un gros challenge. Donc, nous, on bénit ta vie chaque jour que Dieu fait et que Dieu ne continue, Dieu ne cesse de t'étonner de manière agréable, en tout cas. De manière agréable, comme tu l'as dit. Et comme je le disais, les femmes ont été honorées de continuer de l'être. Et ce week-end, ça a été vraiment marqué par ces moments de rédicence. Vraiment avec les reportages, tu as vu un peu tout ce qui s'est passé. Justement avec les reportages, beaucoup de choses se sont passées. Je pense que toutes les églises ont vibré, toutes au son de cette fête des mers particulièrement, où j'étais en reportage ce dimanche dernier. C'était dans la commune de Yopougon. Il faut le dire à l'église, grâce et merveille. Grâce et merveille de Yopougon. Du pasteur Kamagate. Kamagate, de sa charmante épouse. Vivante hommage, sa charmante épouse à un moment. Maman Kamagate. Kamagate, voilà. Et tout ça, donc, les femmes qui ont fait des balais, des skates, avec la parole, bien entendu. Il y a aussi la remise de dons. Remise de dons aussi pour des femmes, on le voit en ce moment. À la Maca, c'était les moments de jeûne. À la prison, c'était vraiment pas facile. Aujourd'hui, il faut le dire. Il y a des personnes qui aujourd'hui, la grâce d'avoir encore leur maman en vie. Alors, c'est une grande bénédiction parce que la maman supporte tout. La maman est là quand les autres ne sont pas là. Et puis souvent, la maman a des conseils qui piquent un peu, mais après, tu te rends compte qu'elle a eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Voilà. Parce que les maman, elles ont toujours ce sentiment. Non seulement, il y a le côté maternité, il y a le côté aussi de protection. Donc, elles sont très souvent dures avec nous, mais tout ça, c'est pour notre bonheur. Donc, comme je le dis, on voit ces images qui en témoignent. Il y a des moments de dons, à la Maca, vraiment ces personnes qui sont incarcérées en ce moment. Il y a là-bas aussi des femmes. Elles sont des mères de famille. qui sont peut-être éloignées, des personnes qui ont perdu les mères. Donc, c'est un moment festif. Comme tu l'as dit, c'est tout au long de cette semaine. Et nous, on veut profiter de cette occasion pour pouvoir rendre grâce à l'éternel pour tous ces bienfaits au travers de nos chères mamans. Bonne fête à toi aussi. Merci beaucoup, Brio. Bonne fête à toi aussi. Merci infiniment. Ah oui, je suis aussi une maman. Donc, merci infiniment, Brio. Juste ce petit temps-là pour célébrer encore les moments parce que c'est très, très important que nous puissions le faire. comme Brio l'a dit. Pour vous qui avez encore vos moments, il ne faut jamais manquer de lui dire je t'aime maman et puis de toujours lui faire un câlin, un coucou, des présences s'il faut parce que nos mères sont toutes pour nous. En tout cas, moments d'ici et d'ailleurs du Burkina Faso, du Bénin, du Gabon, où sont encore ? Partout dans le monde en tout cas. Partout dans le monde entier. Mais il faut citer les pays. Oui, il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a le Gabon, comme tu l'as dit, il y a le Tchad. Il y a le Tchad. Madagascar. L'Europe aussi. Voilà, beaucoup de pays, en tout cas, des pays qui nous suivent. Toutes les mamans. Partout où nous suivons ce moment, bonne fête à tous les mamans et merci encore de rester auprès de nous, de nous apporter vos conseils, vos soutiens. Ces moments de prière sont toujours là, toujours à la brèche. On nous disait toujours, on nous le redit, le ministère de notre Seigneur Jésus a pris de l'ampleur grâce aussi. Grâce au Père. Alors, les femmes sont, je dirais, le sel qu'il nous faut pour avoir la saveur dans notre vie. Voilà pourquoi, j'aime beaucoup le pasteur à vie qui rend toujours hommage aux femmes. Hommage à sa femme. Dès qu'il a une petite du cadre, il faut dire à sa femme qu'il aime, il ne manque pas de le faire. Alors, je pense que les mamans sont à l'honneur. Il faudrait qu'on leur accorde. Elles sont là pour ça, que Dieu vous bénisse grandement. Merci infiniment, Brio Christian, d'être passé sur notre plateau. On fait un coucou également à ton épouse. Oui. Voilà, future mère. On n'a pas encore un enfant, mais c'est déjà une mère. Toutes les femmes sont concernées par cette fête. Voilà, C'est une femme de dissection. Bonne fête à toi, mon épouse Laura Brio. Voilà, quand même. Laura Brio, à qui on fait un gros coucou depuis l'Europe. Merci infiniment à Laura, à toutes les mamans de Bénine TV, à toutes les mamans de toute mon équipe de production de l'émission Martin Afrique, à toutes les mamans également de tous les fidèles, j'allais dire, fidèles de l'église et vont se dire que la bénédiction n'a jamais, à toutes les mamans également, douce encore, de tous nos autres frères de Bénine TV, en tout cas. Il ne faut pas citer des noms pour ne pas que je... Pour ne pas après dire que tu m'as oublié, tu ne vas pas oublier. Et puis à toutes les servantes de Dieu de la Côte d'Ivoire, en tout cas d'ici et d'ailleurs, en tout cas, chapeau à toutes les mamans et puis bien sûr, on vous laisse avec cet élément. Merci beaucoup Brio qui a été dans une église justement au travers de cet élément. Nous passons, nous pensons encore à toutes les mamans qui ont été célébrées ce dimanche dernier dans toutes les églises. On termine en beauté. Coucou, maman Kamagate, merci infiniment d'avoir fait confiance à la chaîne des bénis et puis Brio, on se donnera rendez-vous certainement la semaine prochaine pour une autre chronique. Merci à vous. Bien entendu. De nous apporter toujours des news à la Bénafrique. Allez, agréable journée. Que vous bénisse. Amen et c'est parti. Nos invités se sont installés. Je reçois pour vous l'évangéliste Besso et Gênes et le pasteur Tobijan, tout dos de la mission évangélique source du salut, Metz en abrégé et avec eux, nous parlons d'une fête de Moissons. Évangéliste Besso et Gênes, bonjour. Bonjour, pasteur Tobijan. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau et puis bien sûr, je le disais au téléspectateur qu'aujourd'hui, nous parlons d'une fête des Moissons. Bonjour à tous les spectateurs de Béni TV en Côte d'Ivoire et partout en Afrique mais vraiment surtout. Voilà, nous sommes là ce matin pour parler de l'affaire des Moissons, de la mission évangélique sous du salut. Je suis évangéliste Besso et Gênes, coordinateur national des églises de la mission évangélique sous du salut. Je suis au plateau avec le pasteur Tobijan qui est le pasteur principal de notre siège de Yopougon. Nous sommes là pour aller au nom de la prophétesse Cuyon Anne-Marie et de notre pasteur Cuyon Maïdidor qui sont tous les fondateurs et les présidents de la mission évangélique sous du salut. Alors ce matin, notre information porte sur la 13ème édition notre fête des Moissons qui cette année est placée sous le sceau de la restitution. Alors le mot pour lequel nous sommes là c'est de dire à tous nos frères et soeurs d'abord la mission évangélique sous du salut. Que la fête des Moissons aura bel et bien lieu le dimanche qui vient c'est le dimanche prochain. Tout à l'heure le pasteur Jean va donner des informations plus détaillées sur le déroulement de la fête. et aussi à tous nos frères et soeurs et à tous nos frères et soeurs nos sympathisants tous ceux qui pour une raison ou pour une autre ne sont plus à Abidjan mais sont à l'intérieur qu'effectivement la fête aura bel et bien lieu le dimanche qui vient donc nous voulons convier toutes ces personnes leur demander de venir de rallier de rallier à Abidjan pour que la fête soit belle. Voilà donc la fête des Moissons aura bel et bien lieu le dimanche 7 juin prochain donc le pasteur est obligé on va nous dire concrètement ce qui va se passer lors de cette fête des Moissons. Voilà il faut dire que selon la parole du Seigneur la fête des Moissons est un temps d'adoration est un temps de réjouissance et un temps d'action de grâce. Pour dire que c'est un temps de joie il y aura donc la prestation musicale il y aura un temps d'adoration et il y aura la reconnaissance à l'éternel parce que je l'ai dit tout à l'heure c'est un temps d'action de grâce. Comme la parole de Dieu nous l'enseigne le peuple est appelé à apporter à l'éternel ce que l'éternel lui-même leur a accordé en reconnaissance de ce que l'éternel a fait pour eux. Voilà c'est sur ce signe que passait la fête des Moissons. Voilà donc présenté en général ce qui va constituer le menu de ce programme du 7 juin prochain. Nous invitons donc comme mon prédécesseur l'a dit tous ceux qui croient que l'œuvre de Dieu l'adoration du Seigneur la reconnaissance à l'éternel est leur affaire nous invitons ces personnes-là le dimanche 7 juin à la mission évangéliste du salut. Et pour l'emplacement géographique l'église est située à Yopougon-Toua-Rouge au quartier Aoua juste au premier carrefour après le collège Ségbé en provenance du 19e arrondissement et précisément dans les locaux de l'ancien maquis de Bosse qui a fait peau neuve. Allez et puis bien sûr il faut noter que cette mission est dirigée d'un main de maîtresse par une saivante l'éternel la prophétesse Cuglion Anne-Marie effectivement la prophétesse Cuglion de Marie n'est certainement plus à présenter ici à Guy parce qu'elle est la présidente nationale des femmes CNPC de Côte d'Ivoire et à cet effet nous voulons aussi dire à tous ses collègues du CNPC de la fédération ici en Côte d'Ivoire de venir participer massivement avec nous à cette fête des moissons nous voulons rajouter simplement pour finir que la fête des moissons c'est un rendez-vous annuel de reconnaissance en fait donc pour tous ceux qui estiment que Dieu a fait quelque chose pour eux dans leur vie c'est le monde venu montrer à Dieu le fruit du travail de Dieu dans leur vie donc la fête des moissons c'est la première c'est la première fête dans l'ancien temps qui marquait le début des récoltes voilà donc après avoir travaillé longtemps on est heureux que Dieu a béni notre champ nous venons présenter à Dieu les prémices qu'on appelle les prémices voilà les prémices de ce que Dieu a fait pour nous c'est vrai que nous ne sommes plus autant de juifs nous sommes dans un nouveau qu'on appelle à l'aise du Saint-Esprit mais la parole de Dieu n'a pas changé donc nous marquons un peu un temps dans toutes nos activités le 7 juin prochain pour dire à Dieu l'année dernière tu nous as bénis voici cette année nous voulons te présenter les prémices du travail que tu as bénis dans notre vie donc nous voulons demander à tous les frères et sœurs ne pas venir les bras ballants dans la maison du Seigneur c'est très important nous ne voulons pas seulement nous réjouir mais il faut venir présenter à Dieu quelque chose et c'est important et c'est important d'être très reconnaissant on va laisser les contacts les contacts il faut terminer les contacts les contacts sont les suivants 02 73 18 10 01 57 54 41 et 08 85 90 00 merci infiniment évangéliste Bessou et jeune et le pasteur Toby Jean je rappelle qu'ils étaient sur notre plateau pour nous parler de la fête des moissons qui va se passer le dimanche 7 juin prochain au siège de la mission de la mission évangélique source du salut Metz en abrégé qui est à Yopougon Toit Rouge Carrefour Maki Le Boss merci infiniment d'être passé sur notre plateau encore une fois on vous souhaite passer une agréable journée et je rappelle les contacts pour toutes ces personnes qui voudront d'autres informations il faut juste appeler au 00 225 02 73 18 10 ou encore au 00 225 08 85 90 00 agréable journée et bien sûr c'est avec eux que j'achève cette émission du matin d'Afrique j'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie le mois de juin s'ouvre à nous je vous souhaite de passer une agréable journée et un très très beau mois de juin à vous à votre famille en tout cas que ce mois de juin soit un mois de bénédiction pour votre vie on se retrouve demain même heure même canal que la grâce de Dieu demeure sur vous agréable journée qui peut encore dire Seigneur qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur Jésus Jésus m'aurait que tu n'es pas Seigneur Jésus mort et... mort et... dans ton... Devant toi toucher nous réfléchir au roi est-ce qu'il y a un Dieu comme toi toujours prêt à me sauver à me bénir il n'y a que toi seul au Jésus-Christ 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 Jésus-Christ